Salut, bienvenue sur la chaîne du Tracker du Livre ! Aujourd'hui, un petit bilan de lecture février 2017. Vraiment, j'ai trouvé des super livres, des belles expériences que j'ai partagé avec vous au fil des semaines. Et là, à la fin du mois, je fais un petit tour de ce que j'ai fait. Sans rien dire en ce que tu veux, aux éditions Prélude, c'était ma choquette d'or numéro 2, mais c'était vraiment une belle expérience, un roman passionnant, passionné, qui nous retourne bien les tripes, et qui m'a donné de belles émotions, et en tout cas, moi, ça m'a donné de belles émotions, et j'espère que vous l'avez dévoré et aimé autant que moi. Black Coffee, de Sophie Laubière, aux éditions Pocket. Un super polar road movie qui mélange la culture française, anglo-saxonne. Moi, je l'ai vraiment dévoré. Je vais lire la suite bientôt. J'ai votre doute. Déjà, avec l'enfant au caillou, c'était plutôt une vraie réussite. Sophie Loubière, c'est devenu un auteur atypique, reconnu. Ses livres sont très très bons, et en plus, c'était un vrai coup de cœur. Et j'espère que vous l'avez dévoré tout comme moi. « Une fille parfaite » de Marie Kubica. C'était ma chouquette d'or numéro 3. Un super roman qui m'avait complètement scotché. C'est le gaming qui se retrouve embarqué avec un mec un peu particulier, et on se pose tout plein de questions. Au fur et à mesure de leur aventure, on est complètement happé par l'histoire, pris par ces personnages. Moi, j'avais fait une chronique, j'espère qu'elle vous avait plu. En tout cas, pareil, très très bon livre. À dévorer sans modération. Quel auteur ? Alors, celui-là. « Tu tueras le père » de Sandrone Badieri. C'était ma chouquette d'or numéro 4. Un énorme roman. Une gifle. Incroyable. La suite sort d'ici quelques mois. Je vais probablement me jeter dessus comme un mort de fin parce que c'est des romans qui sont complètement, moi, qui m'ont complètement happé. Qui part attaque sur une idée dont personne ne croyait. Ce couple d'enquêteurs incroyables qu'ils forment. Je trouve ça juste énorme. Une tension maintenue tout le long et avec des rebondissements qui vont en tous les sens. Allez-y. J'en montre. « Tu tueras le père ». Très, très bon. « La balade électrique des milliards chers » de Geoff Brigandelle. L'auteur m'avait contacté par MP et m'avait proposé le livre et je lui avais dit, bah, pas de souci. À partir du moment où, voilà, si ça me plaît pas, je peux aussi le lire. Et j'avais été super surpris parce que c'est un bouquin qui fait pas non plus 800 pages parce que des bouquins énormes, c'est bien, mais parfois, pour les lire, il faut aller jusqu'au bout et ça prend vachement de temps. Et là, c'est une écriture fluide, très facile à lire, mais qui touche à chaque fois, qui touche exactement ce qu'il veut. Des personnages hyper construits. En plus, c'est juste bien immoral. On respecte, qui ne respecte pas grand chose. C'est ce qui fait le vrai plaisir de ce livre. Avec cette histoire, ces personnages, une belle découverte. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. L'évangile des ténèbres de Jean-Luc Bizien. Un triptyque. Un livre que je viens d'aimer, parce que bien fait, bien écrit, bien structuré. Dans un pays, la Corée du Nord, c'est pas forcément un pays qu'on connaît bien. C'est rien à dire. Mais l'auteur arrive à nous le faire découvrir, à nous faire comprendre aussi comment ça fonctionne. Donc, c'est plutôt bien fait. C'est un thriller dense, passionnant, angoissant, étouffant. Une bonne lecture. Poulet grillé. Sophie Enaf. Chez Livre de Poche. Un très bon bouquin. Très surprenant. Avec plein de personnages atypiques. Et moi, je l'ai trouvé vraiment sympa, réjouissant. Une histoire très bien faite. Mais surtout, tous ces personnages qui arrivent, avec cette patronne, qui arrive à prendre ces policiers qui sont un peu cabossés, qui sont un peu scantés par la vie. Et elle en fait une brigade dont ils sont fiers. Ils se restructurent autour d'elle, autour de cette brigade. Et en même temps, ils suivent une affaire, ils suivent une enquête. On leur a vraiment filé tous les coups de pus. Et ils en sortent des affaires un peu aissées de côté. Et c'est super intéressant parce qu'on voit vraiment une enquête qui évolue au fur et à mesure, avec ces personnages complètement éteints, qui s'ouvrent un petit peu, pour en faire des flics de choc. Très bon roman à lire. Et a priori, je crois que la suite est aussi bonne. Améliabre. Un joli livre. C'est les livres de poche. Je sais qu'il y avait certains, quand j'en ai parlé sur Facebook, tout de suite, qui m'ont répondu « oui, moi j'ai pas aimé ». Là encore, souvent, quand les livres fonctionnent très bien, ils sont souvent très clivants. Il y a ceux qui aiment vraiment, ceux qui n'aiment pas. Ce n'est pas forcément à poil l'air qu'on habite de lire. La forme est différente, mais c'est très prenant. Moi, en tout cas, j'ai été pris. Je me suis accroché tout le long, avec ces personnages Kate, la mère, Amélia et la fille, et qui se rejoignent par la même époque, pour arriver jusqu'au bout sur le toit, à travers le regard d'Amélia. Un joli livre, un beau livre, en même temps prenant une belle histoire, un bon roman. Le petit dernier. Derrière les panneaux, « Il y a des hommes » de Joseph Incardona. Aux éditions Pocket. Alors, un roman très, très, très noir. Pour adultes, il faut être clair, c'est « Les rênes de chez rênes ». Mais c'est bien écrit. C'est bien écrit. L'histoire est dure, mais en même temps, il nous fait découvrir tout un monde auquel on n'a pas forcément idée. C'est très, 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 très prenant. L'attention, elle est constante, tout le long, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, à lire, à dévorer. Bonne écriture, bonne histoire, bon auteur. Voilà, c'est tout pour les lectures du mois février. On va arriver au mois de mars. J'espère être aussi gâté que le mois février. Donc, bonne lecture. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501